Musique Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour étudier la graphie d'un son que nous connaissons déjà. Ce son, c'est le son en, comme dans maman. Mais aujourd'hui, regarde bien l'écriture de ce son. Il y a un E, un M ou un A et un M. Donc le premier, E, M, c'est le son en de tempête. Je te laisse quelques minutes pour observer la maison du son en. Merci. 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 Je vais maintenant retirer les caches des mots et je vais te demander de retrouver l'image qui va avec le mot que je te montre. Le premier. Il s'agissait d'un hippocampe. L'hippocampe, c'est un petit animal qui vit dans la mer. Le mot suivant. Cette fois-ci, c'est un objet. C'est ce qui éclaire nos rues. Un lampadaire. Le troisième mot. Des empreintes. Ce sont des traces de pattes, de pas que l'on peut retrouver. Le quatrième mot. C'est ce que tu tiens lorsque tu descends un escalier, une rampe. Et le dernier. C'est un instrument de musique, un tambourin, un instrument à percussion. Nous passons maintenant au jeu du détective. Alors déjà, prépare bien ton matériel. Une ardoise, un petit crayon. Et essaye de te rappeler des différentes écritures du son « en » que nous venons de voir. Ça y est, tu es prêt ? Allez, je lance le chronomètre et j'enlève le cache. Merci. 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 Allez, nous passons à la correction. Ce numéro 1, on ne peut pas le garder, en effet, c'est le M qui démarre, et donc on peut lire MA et non EN, donc je le barre. Numéro 2, je le garde, on lit bien le son EN, A-M. Numéro 3, je le barre de nouveau, c'est comme le numéro 1. Numéro 4, je le barre aussi, c'est comme le numéro 1, mais en écriture cursive. Le numéro 5, je peux le garder, c'est le son EN qui s'écrit A-M. Numéro 6, je le garde, c'est le son EN de tempête, E-M. Numéro 7, je le barre, c'est un M, puisque ça commence par la lettre M. Le numéro 8, je le barre, et oui, c'est un W, pas un M. Le numéro 9, je le garde, c'est le son EN de tempête. Et le numéro 10, je barre. Ce qui me donne donc, comme numéro, le 2, le 5, le 6 et le 9. Alors, est-ce que tu as trouvé ce code secret du jour ? On commence par lire le 2. Donc, ça donne 2 569. Nous allons chercher à comprendre pourquoi nous écrivons E-M ou A-M dans ces mots. Pour cela, nous allons colorier les lettres qui suivent le son EN. Je vais tout d'abord souligner ce son EN dans chacun des mots. Le premier, on le lit ensemble, c'est un J-E-M-B-O-N. Le son EN est ici, A-M. Le deuxième, un champion. Le troisième, trembler. Le quatrième, une ampoule. Et le dernier, des empreintes. Avec le EN qui s'écrit E-M. Je vais maintenant colorier les lettres qui se trouvent derrière ce son EN. Regarde bien. Dans jambon, il y a un B. Dans champion, il y a un P. Dans trembler, il y a un B. Dans ampoule, il y a un P. Dans empreinte, il y a un P. Alors, est-ce que tu te souviens maintenant de la règle que nous avions vue avec le son EN ? Eh oui, c'est la règle de M-B-P. On écrira A-M ou E-M lorsque le son EN sera suivi de M, B ou P. On met M quand il y a M, B ou P dans un mot. Donc, dans jambon, il y a un B. Du coup, le son EN s'écrit avec un M. Dans champion, il y a un P. Donc, champion s'écrit avec A-M. Voilà, j'espère que tu auras mieux compris et que tu pourras mémoriser cette règle pour écrire tout seul les mots avec ce son EN. Nous pouvons maintenant relire la maison du son EN ensemble. Donc, on se rappelle que le son EN a pour mot repère une tempête. Allez, premier mot, l'ambulance. Embrasser Une ampoule Des empreintes Un tambourin Une framboise Les jambes Une rampe Un camembert Un lampadaire Une lampe Un pamplemousse Un jambon Du shampoing Un champion Un tampon Tremblay Une chambre Voici l'écriture du son EN avec un M puisque derrière il y aura M, B ou P. Ces deux graphies s'écrivent dans le premier interligne et toutes les lettres doivent s'enchaîner sans lever le crayon. Je démarre donc en haut de l'interligne. Je tourne vers la gauche. Je trace le A et j'enchaîne avec trois ponts. Petite canne à la fin. Et pour le EM, petite boucle et trois ponts. C'est à vous, trois fois. C'est à vous, trois fois. Tu vas maintenant devoir mémoriser l'écriture du mot repère, une tempête. Donc repérons déjà les endroits où tu vas devoir lever le crayon. Au début, nous allons enchaîner chaque lettre jusqu'à la lettre P où il faudra lever le crayon pour tracer la petite vague. Donc je vais mettre un point en dessous pour s'en rappeler. Tout le reste devrait être fait aussi d'un seul trait. Ce qui signifie qu'il va falloir mémoriser au moins l'enchaînement T, E, M, P dans un premier temps. Puis E, T, E, enfin. Je te montre l'écriture du mot en grand. Je monte, je descends. Je remonte, je redescends. Deux ponts. Une petite boucle pour le E. Je démarre, j'enchaîne le T, le E, le M et le P. Comme je lève mon crayon, j'ai le droit d'aller tracer la petite barre au T. Et je continue mon mot, la canne du P, la petite boucle, le deuxième T et la dernière boucle du E. Je lève mon crayon, je trace la barre du T et l'accent circonflexe. C'est à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à toi. Sous-titrage ST' 501